Je n'aime pas présenter du n'importe quoi par respect à mon métier et par respect au grand public. J'ai toujours voulu prendre le temps, donner le temps au temps pour présenter des choses dignes, des choses à la hauteur, des choses qui vont rester, qui vont vivre, continuer à vivre dans le temps. C'est vrai que ça fait 5 ans, 5 ans c'est énorme pour un artiste, mais c'est plus un choix qu'autre chose. Il a fallu que je prenne le temps pour présenter ce travail qui est en l'occurrence Bnatsetar. C'est des personnages qui existent, qui ne font plus partie de notre monde aujourd'hui. Il s'agit de deux tantes de ma maman, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, mais qui ont quand même pris le temps d'adopter les enfants de leurs frères. C'était un peu dans l'esprit, dans la mentalité marocaine. Chose qui n'existe plus parce que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, je peux dire que j'étais chanceuse parce que j'ai eu plusieurs grand-mères, du côté du papa et du côté de la maman aussi. Je voulais rendre hommage à ces deux femmes, les deux tantes de ma maman. Pour parler des choses qui me touchent autant que personne, des choses comme la solitude des personnes âgées qui vivent seules, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et j'ai envie de leur dire, à travers ce travail, de dire à leur entourage, ne les oubliez pas. Pensez à eux, allez-y, rendez-leur service, rendez-leur visite. Posez-leur la question, est-ce qu'il manque de quelque chose ? Parce que quand ils ne seront plus là, ils ne seront plus là. Et ça sera trop tard. Donc c'est parler de la solitude et parler de ces personnes âgées aussi. Parce que les personnes âgées, ils étaient aussi jeunes un jour. Ils nous ont donné le temps pour grandir. Ils ont eu cette patience de nous écouter, de nous donner à manger. Si aujourd'hui, ces personnes-là vieillissent par la force des choses, on va tous vieillir un jour. Ces gens-là, s'ils ont aujourd'hui besoin de plus d'écoute, ne soyez pas pressés. Donnez-leur le temps. Et puis surtout, quand ils veulent manger et qu'ils font tomber des miettes, ne disent pas attention, tu as fait ça. Non, prenez le temps d'essuyer leur bouche et de leur donner le temps. J'ai envie de faire réveiller des choses comme ça dans notre société qui était connue et qui, malheureusement, nous avons perdu ça. C'est la trahim, on a perdu le sens de la famille. Et puis, nous sommes en train de reculer, malheureusement, alors que ça représentait notre force tout ça, qu'on a perdu malheureusement, qu'on est en train de perdre. Il y a des familles qui tiennent encore à ça et tant mieux pour eux. Très sincèrement, c'est la sincérité dans tout ce que je fais, et même dans ma vie personnelle. Je ne fais pas des choses comme ça. Chaque chose, je prends le temps de l'étudier et de la faire bien. Comme me disait mon papa, « Fais les choses avec le cœur et crois-moi, ça va arriver au cœur ». Et voilà, c'est le secret, c'est de croire en ce que je fais, de ne pas bâcler, de ne pas mettre le matériel et l'argent. Comme on a tous besoin de vivre, on ne va pas mentir, mais pas de n'importe quelle manière. Si cette année, je ne suis pas présente pendant le mois de ramadan, ce n'est pas grave. L'année d'après, je serai à condition d'être prête, à condition de prendre le temps de bien préparer les choses. Il ne faut pas être pressé de paraître pour paraître. Ça, c'est une règle chez moi. La relève, elle est là. Mais moi, je parle de la continuité. La relève, c'est sûr, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la relève, elle est là. Mais est-ce qu'on va continuer ? Et comment on va continuer ? Et est-ce qu'on va marquer ? Parce que le but aussi, c'est de marquer. Le but aussi, c'est de continuer, c'est de durer dans le temps et de laisser quelque chose. Aujourd'hui, demain, je peux rencontrer n'importe qui dans la rue, lui donner une caméra et puis lui dire, vas-y, dis-moi ça comme ça. Il va lui dire demain, il a je ne sais pas combien de vues. Et puis voilà. Et du jour au lendemain, on est un million, deux millions. C'est très facile, les chiffres, mais ça reste des chiffres. Ça reste du virtuel et ça reste, ce ne sont pas des choses palpables. Surtout qu'il y a des vues qui s'achètent aujourd'hui. Donc, on n'est plus dans le réel, on n'est plus dans la crédibilité, on n'est plus dans le vrai, dans le pur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes amas qui ne méritent pas ou qui n'ont pas la fibre artistique. Non, je ne suis pas en train de généraliser. Je vois qu'il y a des jeunes qui ont des choses à dire, mais qui ne durent pas. Et pour durer, il faut travailler dur, travailler dans le fond, travailler le fond, c'est très important. Et le fond, il se travaille en regardant des films, en lisant, en voyageant et puis en se perfectionnant surtout. Et ce n'est pas parce que je suis connue, on m'arrête dans la rue, que je suis artiste. Ce n'est pas parce qu'on m'arrête dans la rue que je suis connue et que je vais durer. Non, ça, c'est éphémère. Et tout ce qui est éphémère, la chute, elle est vertigineuse. Et après, ça fait très, très mal. Et quand ça fait mal, c'est ça ce qui m'inquiète toujours. Et je le dis, c'est l'après, c'est ces jeunes-là. Quel est le devenir ? Qu'est-ce qui les attend ? Donc, il faut les préserver. Il faut les préserver. Et qui c'est qui va les préserver ? C'est les producteurs qui font appel à eux. Et il faut leur dire la réalité, les choses telles qu'elles sont. Et bien sûr, c'est une force incroyable, le fait de se sentir. Et tout artiste a besoin d'une équipe. Tout artiste. Moi, j'ai eu de la chance. Cette équipe, il s'agit de ma famille, c'est une chance. Mais tout artiste peut constituer une équipe. Pas forcément familiale, mais on peut avoir des gens qui nous entourent. à qui on peut poser des questions quand ça ne va pas. Quand on doute, on a le droit de douter. C'est légitime. Ce n'est pas parce qu'on doute qu'on n'a pas confiance en nous ou qu'on n'est pas à la hauteur. Non. J'ai eu cette chance, oui, d'avoir cette famille, d'avoir cette équipe de professionnels. Je peux vous assurer que quand ça ne va pas, ils me le disent. Quand je dérape artistiquement parlant, ils me le disent. Ça fait mal. J'en pleure parfois, mais je me remets. Je me dis qu'ils ont raison. S'ils l'ont remarqué, ils ne vont pas me trahir. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de bonnes équipes. Une bonne équipe. Et même les plus grands chefs d'État, ils ont des gens qui les entourent. Je surmonte. Je surmonte parce que je suis animée par sa force. Je suis animée par son amour. Il y a son image qui me revient. Mon papa, c'était quelqu'un de sage, de réfléchi. Il donnait des conseils justes. Il n'était pas dans le mensonge ou dans le paraître. Mon papa, c'était un vrai artiste. Il nous a fait grandir avec l'argent des spectacles. Nous étions de sorte de Saint-Imbanque. Nous avons beaucoup voyagé avec lui. Nous avons toujours participé au Festival Mondial de la Marionnette. Enfin, Charles-Louis-Mézières. Tout petit, nous avons baigné dans ce domaine. Nous aimons ce domaine. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre public. C'est pour ça qu'on a ce respect. Le deuil, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas envie vraiment de le faire parce que j'ai envie que mon papa continue. J'ai envie qu'il reste avec moi parce que faire le deuil, c'est arrêter quelque chose pour passer à autre chose. Moi, je n'ai pas envie de passer à autre chose. J'ai envie de sentir mon papa. Même là, avec vous, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il me regarde. Et ça, je l'ai dans mon cœur, dans ma tête. C'est très important pour pouvoir continuer. puisque mon père, c'était un marionnettiste. Et j'ai l'impression que j'étais sans produit. Quand je dis sa marionnette, c'est-à-dire qu'il m'a confectionnée. Il m'a faite. Il m'a dirigée. Il m'a mise sur les rails. Il m'a toujours conseillée. Il m'a toujours dit les choses clairement. Et c'était une grande école, mon papa. C'était une grande école. Je le ferai pour lui. Vraiment. Je le ferai pour lui, parce qu'il n'aimerait pas que je ne le fasse pas. Parce qu'il était fier de ce festival, de tous les festivals qui se passaient sur le sol marocain. Il aimait beaucoup son pays, comme nous tous. Et à chaque fois que l'occasion se présente, il était là. Et puis, il était tout content, tout heureux de participer comme un enfant. Vraiment. Comme un enfant. Et cette année, si je le fais, je le ferai pour lui. Et je sais que je sentirai sa présence. Et il sera avec moi. Vraiment. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada